Sourate 42 La délibération Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Amin, Ain, Sin, Kaf Voici comment Dieu, le Puissant, le Sage, t'adresse une révélation, comme à ceux qui ont vécu avant toi. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre lui appartient. Il est le Très-Haut, l'inaccessible. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, lorsque les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur et qu'ils implorent son pardon pour ceux qui se trouvent sur la terre. Dieu n'est-il pas celui qui pardonne le miséricordieux ? Dieu est celui qui observe attentivement ceux qui prennent des maîtres en dehors de lui. Tu n'es pas leur protecteur. Voici comment nous te révélons un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités et ceux qui habitent aux alentours, afin que tu avertisses les hommes que le jour de la réunion, jour au sujet duquel aucun doute n'est possible, une partie d'entre eux sera au paradis et une autre dans le brasier. Si Dieu l'avait voulu, il aurait réuni les hommes en une seule communauté, mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Les injustes ne trouveront ni patron ni auxiliaire. Prendront-ils des maîtres en dehors de lui ? Dieu est le seul maître. C'est lui qui fait revivre les morts. C'est lui qui est puissant sur toute chose. Quel que soit le sujet de votre désaccord, le jugement appartient à Dieu. Tel est Dieu, mon Seigneur. Je me confie à lui. Je reviens repentant vers lui. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses tirées de vous, comme il a établi des couples dans vos troupeaux. Il vous multiplie ainsi. Rien n'est semblable à lui. Il est celui qui entend et qui voit parfaitement. Les clés des cieux et de la terre lui appartiennent. Il dispense et mesure ses dons à qui il veut. Il connaît parfaitement toutes choses. Il a établi pour vous en fait d'obligation religieuse ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Acquittez-vous du culte. Ne vous divisez pas en sectes. Combien paraît dur aux polythéistes ce vers quoi tu les appelles ? Dieu choisit et appelle à cette religion qui il veut. Il dirige vers elle celui qui revient repentant vers lui. Ils ne se sont divisés en se révoltant les uns contre les autres qu'après avoir reçu la science. Si une parole de ton Seigneur n'était intervenue auparavant pour les reporter jusqu'à un terme irrévocablement fixé, le décret les concernant aurait été arrêté. Ceux qui, après eux, ont reçu le livre en héritage sont dans un doute profond à son sujet.